Effectivement, je suis médecin-chercheur et je fais de la recherche qualitative, donc avec des méthodes de sciences sociales. Et c'est pourquoi ce matin, je vais vous parler, dans la suite de cette introduction philosophique, on va dire du cadre pratique dans lequel finalement s'inscrit cette nouvelle norme, en tout cas cette norme récente au point de vue déontologique, inscrite dans le code de déontologie en 1995, d'information du patient. Avec sous-jacent effectivement la question de finalement, est-ce qu'informer, c'est dire la vérité ? Alors, je vais problématiser en fait cette question de la vérité et du mensonge sous l'angle finalement des conditions et des objectifs de l'exercice quotidien des soins. Je ne vais donc pas me référer à un idéal ou à une norme morale de vérité, mais je vais plutôt vous exposer des faits que j'ai observés dans la pratique et qui vont nous permettre, je l'espère, de mieux comprendre cette question. Comme vous le savez, lorsqu'on examine la pratique des soignants, des professionnels, informer le patient, c'est un véritable travail. C'est une nécessité de tous les jours et pour les professionnels, cette nécessité s'inscrit avant tout dans une logique qui est une logique de soins. Pour les médecins en particulier, l'information contribue à l'action thérapeutique, ce qui veut dire qu'elle ne va pas répondre seulement ou pas toujours à une exigence ou à une volonté de transparence systématique. Alors, on va voir pourquoi et pour être clair, je vais prendre un exemple. Je vais illustrer en me fondant sur le cas de la médecine générale à partir des résultats d'une recherche de matériaux empiriques, d'une recherche qualitative que nous avons menée sur la relation médecin-malade en médecine générale. Pour ce travail, on a observé et on a rencontré de nombreux médecins généralistes dans leur cabinet et on a examiné avec eux la manière dont ils s'y prenaient pour informer les malades venus en consultation. En médecine générale, comme vous le savez, le travail d'information, c'est-à-dire finalement ce qu'on dit aux patients et ce qu'on ne dit pas aux patients ou ce qu'on dit plus ou moins aux patients, concerne particulièrement la prescription médicamenteuse et les effets secondaires. On est dans une médecine quotidienne, une médecine qui est faite d'infections aiguës, d'hypertension artérielle, de troubles métaboliques, de symptômes psychiques, de problèmes articulaires liés au vieillissement, etc. En pratique, l'un des principaux enjeux des consultations en médecine générale a pour trait finalement l'engagement des personnes malades dans leur traitement. Et c'est le cas notamment pour les personnes qui ont des pathologies chroniques. Traiter une maladie chronique nécessite en effet une participation active du patient à ses soins. Or, et ça vous le savez, puisque la plupart d'entre vous sont professionnels de la santé, le comportement d'une personne malade répond rarement totalement et exclusivement à une rationalité médicale. Elle ne s'inscrit pas forcément dans les objectifs thérapeutiques qui sont édictés du point de vue des soins. Donc le praticien, en pratique, doit expliquer, informer, afin d'engager et de maintenir le patient dans la prise en charge. Et du point de vue médical, la guérison, ou du moins le contrôle de la maladie, va dépendre étroitement de ce que les médecins appellent l'observance, le suivi de la prescription. Dans cet obstacle, ce qu'ils vont dire, ne pas dire, ou dire plus ou moins de la maladie et de la thérapeutique, va se révéler finalement une tâche stratégique. C'est une question d'autant plus cruciale dans les maladies chroniques que les traitements doivent être pris pluriquotidiennement sur de très très longues durées. Dans ce contexte, informer, expliquer, le traitement, c'est un acte qui va mettre en jeu le comportement du malade et l'influence du médecin sur lui. Donc finalement, ici, informer ne va pas être seulement un moyen de permettre au patient de se décider. ça va être aussi et surtout une ressource pour le thérapeute, pour orienter ses actes. Ce qu'on va dire, ou pas dire, ou dire plus ou moins, c'est une ressource argumentative, un support de conviction, un appui pour soutenir une visée, qui est, dans ce cas, l'adhésion du patient aux prescriptions. Et ce n'est pas avant tout, même si ça peut l'être aussi, le moyen d'accroître la capacité de choix au travers d'une information qui serait totalement transparente. Alors, si les pratiques médicales, effectivement, telles qu'on les a observées, ne sont pas exclusivement régies par cet objectif d'observance, celles-ci représentent néanmoins la préoccupation première et dominante parmi les médecins que nous avons rencontrés. Et dans ce cadre, l'attitude consiste autant à parler qu'à se taire, autant à dévoiler qu'à cacher, autant à euphémiser qu'à forcer le trait. On pourrait dire que ne pas dire est un acte aussi important que dire, avec force croquis. Se taire sert, en quelque sorte, à convaincre par omission. En d'autres mots, il va s'agir pour les médecins d'en dire plus ou moins, voire pas du tout, selon les circonstances et les patients. Alors, je vais vous donner un exemple au travers de la citation d'un médecin généraliste qui nous explique passer beaucoup de temps à informer, justement, à décrire la maladie, à détailler la démarche diagnostique, à donner les effets des traitements. Et il est résolument tourné vers la transparence et le respect de la volonté du patient. Je le cite. « J'explique toujours ma démarche, toujours pour savoir s'ils acceptent ou pas. Pourtant, chez ce médecin, qui est sans doute parmi ceux qu'on a rencontrés, celui qui déclare consacrer le plus d'énergie à expliquer, la transparence ne va pas franchir les limites de l'observance. Ainsi, lorsqu'il va prescrire un dérivé morphinique à une femme qui s'est cassée la cheville, il ne va pas lui détailler certains effets indésirables. Je lui ai expliqué ça tout simplement que ça pouvait la constiper aussi. « Voilà, grosso modo, c'est tout ce que ça peut donner comme signe. » Que quelquefois, ça peut aussi donner des petits vertiges. Mais chez elle, je ne lui ai pas dit parce que comme elle a déjà tendance à avoir des vertiges, je pense que, bon, si je lui rajoute qu'elle va en avoir avec le médicalement, elle ne va pas vouloir le prendre. Il est donc crucial, au travers de cet exemple et de ce que je viens de développer, de comprendre que les médecins rencontrés vont justifier des actes d'information diamétralement opposés, c'est-à-dire dire ou ne pas dire ou en dire plus ou moins, en l'occurrence, ici, effectivement, se taire ou parler, par un même argument, ce que je fais, je le fais pour que mon patient prenne bien ses traitements. Ainsi, lorsque le malade risque de ne pas prendre son traitement, par crainte de possibles effets délétères, le médecin peut préférer se taire. Si c'est parce qu'une fois le traitement débuté, le patient risque d'arrêter à tort, en lui attribuant un nouveau symptôme, alors le médecin peut préférer parler. Par exemple, je vais vous prendre un cas opposé, c'est un praticien qui explique très rarement les effets des traitements, lui, et qui le déclare. Et il va pourtant le faire, c'est-à-dire donner certains effets secondaires pour améliorer l'observance. Donc je cite ce nouveau médecin. « Je crois qu'en général, je m'inore. Je ne vais pas d'emblée prévenir des effets secondaires. Bon, sauf dans un cas qui est celui de la dépression. Parce que là, je sais qu'il faut absolument que le malade prenne ses médicaments. Et donc, j'ai tendance à le prévenir de certains effets secondaires et de lui dire de m'appeler absolument s'ils ont un problème. Parce que je sais qu'en ville, les gens, s'ils ont des petits problèmes, ils le mettent sur le dos du médicament et ça n'a rien à voir. Et puis ils arrêtent. C'est pour prévenir un arrêt de traitement. Donc, on le voit, en fait, les médecins qu'on a rencontrés vont rarement se situer dans une logique de transparence pour la transparence. Il ne s'agit pas avant tout pour eux de permettre aux patients de juger ses soins ou d'affirmer son choix ou un consentement. En fait, quand on analyse leur discours et quand on observe leur pratique, on voit que les médecins ont deux logiques principales d'action que je vais vous citer maintenant très rapidement. La première logique, c'est convaincre du bien fondé de l'intervention médicale. Et la deuxième logique, c'est rassurer. Alors, la première logique, c'est convaincre. Lorsqu'ils parlent aux malades, les praticiens se situent la plupart du temps dans une logique de conviction. Ils expliquent et essayent de convaincre ce dont eux-mêmes sont convaincus. Donc, il ne s'agit pas effectivement de mensonge. C'est-à-dire de l'utilité et de l'intérêt des traitements. Je cite l'un d'entre eux. Voilà, j'explique toujours ma démarche, toujours pour savoir s'ils acceptent ou pas. Et puis, à partir de là, quand ils n'acceptent pas, j'essaie de savoir pourquoi. Puis, j'essaie de les convaincre, toujours. Oui, je prends beaucoup de temps. Donc, pour convaincre, en fait, il est nécessaire que les patients comprennent les raisons de la prescription. Convaincre va nécessiter de déployer un véritable travail de persuasion, de développer ses arguments par une démonstration qui est une explicitation des choix diagnostiques ou thérapeutiques. Expliquer, c'est démontrer pour convaincre. Ici, certains praticiens vont dévoiler une partie de leur jeu et laisser voir aux patients le raisonnement médical qui guide leur conduite. Ils leur expliquent pourquoi eux médecins font ce choix, pourquoi ils sont convaincus de faire le bon choix. Ils leur exposent les arguments du savoir qui dictent leurs décisions, les éléments qui les motivent. En expliquant, ces médecins font la démonstration de leur légitimité, de leurs compétences et de leur expertise. Ils disent aux malades les tenants et les aboutissants de leur stratégie thérapeutique. Et c'est dans l'objectif de les faire adhérer et de les engager à une bonne observance. Et là, je cite un de ces médecins. La plupart des gens, ils ont envie de comprendre. Ils ont envie qu'on leur explique. Ils ont envie qu'on les fasse adhérer à quelque chose. C'est pour qu'ils adhèrent mieux au traitement ou pour qu'ils acceptent tel ou tel traitement, que ce soit un traitement, une thérapie par exemple, que ce soit une opération ou un traitement médicamenteux. Dans un style tout à fait différent, une autre manière de convaincre les patients est de leur transmettre les risques auxquels ils s'exposent s'ils ne prennent pas leur traitement, quitte à leur faire peur. Ceci concerne surtout des personnes qui sont jugées mal observantes par les praticiens. Donc je cite un autre praticien. Lui dire, s'il a oublié, il a oublié. Et puis lui dire, écoutez, c'est dommage parce que si vous oubliez, vous vous exposez à tel type de pathologie. Et puis bon, leur expliquer que si effectivement ils ne se traitent pas, leur risque de morbidité, mortalité est beaucoup plus important. La seconde logique, après la logique de la conviction, c'est la logique de réassurance. La seconde logique, c'est finalement ne pas inquiéter, ce qui va concourir aussi à améliorer l'observance par l'instauration d'un climat de confiance. C'est une manière, en fait, d'influer sur certaines réactions émotives négatives. Il s'agit en fait, dans une logique qui est aussi complémentaire de la logique précédente, de dire en quelque sorte, si vous prenez le traitement que je vous prescris, tout ira bien. En effet, les médecins que nous avons rencontrés décrivent souvent les malades, de manière générale, comme inquiets, anxieux, ça, c'est leur mot, inquiets, anxieux, angoissés, paniqués, paralysés par la peur. Face à des personnes qu'ils jugent donc préoccupées de la signification de leurs troubles, et lorsque la situation les autorise, il peut être nécessaire justement de dire pour rassurer. Expliquer peut viser à banaliser le problème en apportant des réponses didactiques et vulgarisées qui ont pour objectif justement d'apaiser cette inquiétude qu'ils perçoivent. Pour rassurer, les praticiens peuvent ainsi moduler la gravité des éléments qu'ils possèdent sur la santé des malades et sur les risques de la médecine. Ils vont alors taire certains éléments jugés trop anxiogènes. Là aussi, l'omission est destinée à rassurer les malades afin de les engager dans cette observance. Donc on le voit, les médecins cherchent davantage à convaincre et à rassurer qu'à informer en ayant pour critère, seul critère, la transparence et une forme d'information qui serait une information purement factuelle et purement exhaustive. Ainsi, pour une part, finalement, cette obligation d'informer qui est, on va dire, légalement relativement récente peut parfois relever d'une logique qui est d'y joindre finalement du travail clinique. D'un point de vue pratique, les médecins nous ont dit se trouver comme pris dans ce qui peut apparaître comme une double contrainte, en fait. D'une part, être garant de ce qu'ils considèrent être de bons soins dans les règles de l'art et en suivant les guidelines. Et d'autre part, la nécessité de respecter la volonté, la liberté et le choix du malade et pour ceci, l'informer de la manière la plus exhaustive possible, quitte à risquer de l'éloigner de ce que, eux, médecins, considèrent être le bon soin. Donc, ils sont pris, effectivement, dans ce paradoxe. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous l'ont expliqué. Pour conclure, donc, et pour reprendre une expression du sociologue François Dubé, que vous connaissez peut-être, ce que Dubé appelle le programme institutionnel de la médecine, c'est-à-dire, finalement, sa mission, sa mission historique, ce programme visait, donc, dans le passé, jusqu'à il y a peu, à conformer les patients à des normes thérapeutiques pour leur permettre de combattre la maladie. Et les médecins le faisaient grâce à une autorité professionnelle qui était le fruit, d'une part, du pouvoir élevé que la société leur accordait, et puis aussi de leur assurance d'avoir raison grâce à la science, associée à un sentiment de responsabilité envers la santé des patients. Et aujourd'hui, ce qui caractérise la société et d'autres formes de travail, ce qu'on appelle du travail sur autrui, qui n'est pas que le travail du soin, mais qui peut être aussi, par exemple, l'enseignement ou le travail social, c'est que ce type de programme institutionnel historique est remis en question. Ou plus exactement, nous vivons une lente mutation dont le moteur est l'affirmation de l'autonomie et l'autonomie de la personne. Je vais citer François Dubé qui dit que nous sommes entrés dans les années de la liberté et de l'obligation d'être libres qui accompagnent le déclin de ce programme institutionnel de la médecine. Ce qui veut dire que dans nos sociétés, en fait, les décisions médicales sont en théorie, et notamment du fait de l'encadrement légal, moins légitimes par elles-mêmes. Ces décisions sont de plus en plus considérées comme légitimes parce que les personnes malades les reprennent à leur compte, y associent leur volonté ou du moins leur assentiment, voire leur choix dans certains textes. Alors, les médecins, en fait, qui ont été élevés dans l'idée qu'ils faisaient par principe le bien du malade et défendaient son intérêt grâce à leur indépendance, les médecins pouvaient jusqu'à il y a peu décider seuls en toute légitimité sans avoir à en dire beaucoup, notamment légalement, en tout cas déontologiquement. Or, aujourd'hui, c'est pour que les patients puissent se situer dans leur prise en charge, juger des soins et affirmer des choix, que la déontologie et la loi leur demandent de les informer. Et ce devoir d'information et de transparence, il est relativement récent légalement puisque je rappelle qu'il date, effectivement, j'ai parlé du code de déontologie de 1995 ou des lois Kouchner de 2002. Mais finalement, et c'est la question qu'on va se poser toute la journée, qu'on a déjà commencé à se poser hier, c'est l'information factuelle et la transparence. Est-ce cela la vérité ? Est-ce ce que l'on dit qui doit être véridique ? Ou bien est-ce une relation qui doit être vraie ? Échange-t-on seulement des faits ou aussi échange-t-on des affects dans cette relation qui, pour qu'elle soit possible, ne peut être qu'un lien de confiance ? Et un lien de confiance noué dans un objectif de soin. Alors, est-ce qu'il faudrait reprendre l'adage à chacun sa vérité ? Une vérité pour un patient ou à une certaine étape de la maladie sera-t-elle forcément la même pour un autre patient ou à une autre étape de la prise en charge ? Cette vérité sera-t-elle la même selon le médecin ? En effet, ce qu'on peut dire, c'est que par les caractéristiques de l'exercice professionnel, qui est doublement individuel, un exercice doublement individuel, individuel tant du côté du médecin que du côté du malade, la vérité, finalement, apparaît dans la pratique quotidienne comme une chose qui doit s'individualiser en permanence dans des cas particuliers. Alors que, d'un autre côté, le savoir médical, lui, fait référence à des faits qui sont constants, mais qui sont vrais seulement en généralité. Il est donc important, je pense, et c'est ce que j'ai essayé de vous dire ce matin, que lorsque l'on discute de la place de la vérité du mensonge, de ne pas oublier d'examiner ces conditions concrètes et ces objectifs professionnels qui sont en jeu dans la pratique. Et il est aussi crucial de pouvoir analyser ce que les professionnels de la santé et les médecins, ici, considèrent comme être un bon soin, parce que ça va aussi déterminer, finalement, leur pratique et leur comportement. Et ceci concerne, bien évidemment, l'ensemble de la médecine et de ses spécialités, et pas seulement la médecine générale, dont j'ai pris le cas pour illustrer mon propos. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements